Alors, salut la famille, Farid le premier arrivé, Ludovic en deuxième, juste dites-moi rapidement s'ils sont, il est bon, ça va être très très rapide, on va pas faire très très long, je pense que sur les réseaux sociaux, il y a assez de gens qui s'enflamment, salut compagnons à toi, salut Corinne, la famille, je vous laisse partager rapidement, j'ai vu beaucoup de réactions, j'ai vu Mike réagir, différents postes, différents groupes, on va juste essayer, oh bah ça va vite, 1800 personnes, merci la famille, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est vrai, il y a longtemps qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait de live, pour quelques raisons qui sont propres à moi, il était difficile de pouvoir live-er, je préférais rester en retrait, mais face à ce qui se passe, je vais éteindre la télé, parce que sinon je vais tourner la tête vers les infos, face à ce qui se passe, face à la, au monologue, au huitième monologue, depuis le début du Covid, de la part de M. Emmanuel Macron, le légitime président, donc je pense que tout le monde a vu aujourd'hui, encore une fois, la toute puissance de notre bon roi à vouloir assouvir l'ensemble des citoyens vivant en France, l'ensemble du peuple français, mais dans quel pays on vit quoi, dans quel pays on vit, mais, et les français ne réagissent pas, les français, alors, franchement, j'ai attendu un peu avant de prendre le live, parce que je me suis dit, je vais me mettre à gueuler, et puis si je me mets à gueuler, je vais encore déranger les voisins, ici les papiers, c'est un petit peu comme des mouchoirs, on entend un petit peu tout, mais, et de pouvoir prendre un petit peu la température, non mais, le mec, enfin, c'est normal quoi, normal, le mec, depuis qu'il s'est pris une gifle dans la tronche, aussi bien physique que de par les élections avec l'abstention, où le mec ne dit pas un traître mot, où même l'abstention exprime aujourd'hui un mécontentement des français, et le mec, il vient, il remet une couche, moi j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à comprendre, enfin, voilà, il y a tellement de choses à dire, moi aujourd'hui j'aimerais juste dire un truc, voilà, on va juste dire un truc, on va juste dire un truc, on va pas gueuler sur Macron, ça fait trois ans que nous on prévient, gilets jaunes, que le mec met en place un système que tout le monde débecte aujourd'hui, ça fait trois ans qu'on dit à tout le monde que le mec est en train de nuire à la liberté de chacun, ça fait nous trois ans que déjà on est interdit de 14 juillet, où on subit une certaine ségrégation, une certaine apartheid, nous gilets jaunes ne pas pouvoir aller là où on veut, sur Paris, les jours de manifestation, là le mec il a testé avec les gilets jaunes comment assouvir une partie du peuple et comment faire rentrer les contestataires à la maison, et maintenant il fait quoi ? Il va faire ça avec l'ensemble des français, pire ceux qui ne veulent pas se vacciner, ceux qui sont contre la vaccination, alors moi je le répète, je suis contre la vaccination, non pas pour toutes les conneries que je peux entendre, je suis contre la vaccination parce que la seule liberté qui m'appartient aujourd'hui c'est mon corps, mon corps m'appartient, alors déjà qu'il s'est amusé à y toucher, en se permettant de me mutiler, en se permettant de m'aveugler d'un oeil, et maintenant il veut me mettre quelque chose dans le corps, mais mon corps m'appartient, alors ceux qui veulent se faire vacciner c'est leur liberté, grand bien leur face, je leur répète et j'ai rien à leur dire, j'ai même pas à les convaincre qu'ils n'ont pas à se faire vacciner, mais moi je n'ai pas à me faire convaincre de me faire vacciner, et maintenant on va m'interdire d'aller dans des magasins, on va m'interdire d'aller dans des cinémas, mais déjà dans des cinémas, déjà quand on est une famille de quatre, un cinéma ça coûte 60 balles, ça coûte 60 balles, d'accord ? Je me demande qui va au cinéma aujourd'hui, et puis je n'irai pas à l'opéra, de toute façon je n'ai jamais été à l'opéra, je n'irai pas à l'opéra, voilà, parce que je n'ai pas envie de me faire vacciner, parce que je n'ai pas envie qu'on mette un produit dans le corps, et que je ne sais pas quel est ce produit, ça fait des années qu'on court après des multiples vaccins, et des gens continuent à mourir parce qu'on n'a pas trouvé de solution à pouvoir les faire vivre, et on va venir m'emmerder pour un vaccin qui n'a que deux ans ? Non mais on est où là ? Là je vois l'infirmière en colère, oui j'ai vu l'infirmière en colère, mais est-ce que les autres infirmiers, infirmières et autres personnels soignants vont s'unir face à ça ? Et même ceux qui sont vaccinés, pour pouvoir défendre la liberté des uns et des autres, de pouvoir s'unir autour de ça, en fin de compte c'est ça le message que je voudrais passer ce soir. Et tous les groupes de contestataires là, tous les énervés là, toutes les grandes gueules qu'on peut entendre un peu partout, sur les différents mouvements, toutes les grosses têtes, tous ces gens qui ont la science infuse et qui savent mieux que tout le monde, quel est le chemin à prendre pour aller vers ce que nous on veut, vers cette nouvelle société, ce nouveau système, ils sont où toutes ces grandes gueules au final pour s'unir ? Le mec il est tout seul, il n'a personne derrière lui, il n'a pas de parti politique, il n'a que des sous-fifres, main sur la braguette, prêt à exécuter des ordres de merde, il est tout seul dans son parti LREM, il n'a pas un seul pote, nous on est tous en colère, on a tous le même objectif et on n'est pas capable de s'entendre, mais c'est pour ça que le mec il nous met la douille. Alors moi aujourd'hui je lance un appel encore une fois parce que je ne fais que ça lancer des appels, je ne fais que ça lancer des appels, unissez-vous, tous les pas contents, tous les prétendus insoumis, tous les énervés du système, mettez de côté vos ambitions, mettez de côté vos idées, mettez de côté vos programmes, mettez de côté vos textes, unissez-vous autour de la colère, qu'on puisse enfin dégager ce système, faire comprendre que c'est nous les patrons, parce que pendant qu'on est en train de se mettre sous la gueule là, nous-mêmes, entre nous, parce que nous on pense avoir la science infuse, ouais non mais moi je sais, attends moi je sais, il nous faut ceci, il nous faut telle démocratie, et puis il faut notre... non mais c'est bon, stop, 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 et vas-y, moi je suis plus rouge que rouge, et moi je suis plus bleu que bleu, et puis moi je suis plus jaune que jaune, stop, 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 quand est-ce qu'on va tous mettre, enfin, au moins cette force qui est celle de la colère aujourd'hui, celle qui crée, non mais le mec, vous vous rendez pas compte quoi, il y a un an il nous a promis les jours heureux, pendant que tout le monde est en train de se dorer sur la plage, le mec il nous sort un live comme il a l'habitude de nous faire, et il plante tout le monde, il plante tout le monde, tu vas pas pouvoir aller faire tes courses, et tout va bien, personne se rebelle, et là t'as tous les lèches-culs de consultants sur les beaux plateaux des médias mainstream qui sont tous contents et qui applaudissent des deux mains, hé, le mec c'est le seul président dans le monde, enfin un des rares présidents dans une démocratie, si on peut appeler ça aujourd'hui une démocratie, parce qu'il veut encore foutre un sacré coup de pied dans la gueule de la démocratie aujourd'hui, qui accepte même pas une conférence de presse, le mec il vient il décoche un micro, il balance toute la merde qu'il veut, et il y a personne pour le contredire, il y a personne pour le contester, il y a personne pour ne rien dire, et ben nous, nous, tous les gens en colère là, tous ceux qu'on a vu dans la rue depuis deux ans, depuis trois ans, qui sont venus, qui sont repartus, revenez, 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 mais revenez unis, mettez vos idées, mettez vos, 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 tout, 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 enfin remettez-vous en cause, tous, parce qu'aujourd'hui, cette désunion ambiante, et ben lui tout seul, il en profite et il fait ce qu'il veut, mais mec va nager à la piscine de Brégançon, en espérant qu'il trouvera un cocodil, parce que là on n'en peut plus, et ben monsieur va encore se prendre une tarte dans la gueule et tout le monde va pleurer, mais qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il cherche, alors maintenant posez-nous la bonne question, sincèrement, moi j'en appelle à tous les groupes de lutte, à tous ceux avec qui j'ai pu discuter, qu'ils soient verts, qu'ils soient rouges, qu'ils soient bleus, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient sans t-shirt, qu'ils sont ni Dieu ni maître, qu'ils sont noirs, qu'ils sont tout ce que vous voulez, unissons-nous une bonne fois pour tout autour d'une seule et unique chose, celui de la colère, celui de la colère, mettons de côté nos idées, mettons de côté nos prérogatives, mettons de côté nos idées mirobolantes, et je vais aller plus loin que ce soit le riz, qu'une démocratie directe, j'en sais rien, arrêtons de gratter du papier, aujourd'hui il faut aller gratter du terrain, il faut aller gratter du pavé, il faut aller gratter du macadam, faire comprendre que le nombre passe par la rue, et si aujourd'hui on arrivait à unir les infirmiers qui sont récalcitrants ou à la vaccination, comme on nous appelle, parce que nous sommes des récalcitrants aujourd'hui, on arrive à nous mettre des étiquettes dans tous les sens, si on arrive à unir tous les métiers, tous ceux qui étaient en colère depuis des années, le mec qui revient avec le système des retraites, ils sont où les syndicats, le mec qui nous remet les retraites dans la gueule, nous faire payer toutes leurs conneries, nous faire remettre en cause la sécurité sociale, ils sont où tous ces gens-là, ils sont où tous ces gens-là, mais trouvez-nous quelqu'un qui puisse emmener toutes ces mêmes personnes autour d'un même objectif, celui de renverser ce mec, celui de renverser ce système, on lui met de l'abstention dans la gueule et tout le monde fait ce qu'il veut, on nous promet pire encore pendant les élections et on va encore choisir le pire de tous, en nous faisant croire que c'est nous les patrons, en nous faisant croire que c'est nous qui y arriverons, je suis fatigué, je suis fatigué de tout ça, j'en appelle à tous les copains avec qui j'ai discuté, j'en appelle les Anas Kazib, les Gaëlle Guirante, j'en appelle, je ne peux pas tous les nommer tous les groupes de lutte avec qui j'ai pu discuter, tous ces prétendus insoumis aujourd'hui, qui lèvent le point bien haut, mais dès qu'on voit le premier lacrymo s'enfuit, revenez, revenez sur le terrain, ils ne pourront rien faire face au nombre, trouvons une date, alors beaucoup on appelle au 14 juillet, il nous reste deux jours pour passer le 14 juillet, déjà les gilets jaunes, je vous le dis, d'informations que j'ai pu avoir sur des réunions qui se sont passées sur l'organisation du défilé militaire, les gilets jaunes étaient personnal non grata, déjà on n'était pas les bienvenus et on allait se faire chasser à tour de bras, à coups d'amende dans la gueule, si ce n'est pire encore, là ils nous mettent un pass sanitaire pour le 14 juillet, donc il y a des appels pour le 14 juillet, est-ce qu'il est trop tard, j'en sais rien, pour pouvoir mobiliser un maximum de personnes, est-ce que les gens sont mobilisables, est-ce que les gens ne sont pas fatigués et veulent profiter de leurs vacances, qu'est-ce qu'on fait ? J'en appelle encore une fois à tous les groupes de lutte, je vais faire un phénomène de répétition, j'en appelle à tous les groupes de lutte, tous ceux avec qui j'ai pu discuter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tous ceux avec qui j'ai pu m'entretenir, qu'on aime ou qu'on faisait sûr, une seule chose nous rassemble aujourd'hui, c'est la colère, cette colère d'un mec qu'on ne veut plus voir à la télé, d'un mec qu'on ne veut plus voir diriger nos vies, d'un mec qu'on ne veut plus voir rentrer chez nous pour nous dicter combien on doit être à table, c'est ça qu'on ne veut plus, et c'est ça avec qui j'ai discuté pendant trois ans, avec des gens qui ne veulent plus ce genre de système, ils ont peut-être toutes les meilleures solutions, mais aujourd'hui renversons cette table, et ensuite on va pouvoir poser les solutions, on va pouvoir proposer des solutions, aujourd'hui les solutions ne sont pas audibles, parce que vous avez chacun la vôtre, moi je n'ai pas de solution, je le répète, je prétends juste avoir une solution, peut-être unir nos colères, la mettre dans la rue et d'avoir un maximum de monde, de ne pas attendre les élections, il a encore neuf mois pour nous la mettre, et vu le chemin que ça prend, ça va être de pire en pire, on va nous interdire de faire nos courses, on en est là, ça veut dire que nous on va devoir nous clôtiner les drives, ubérisation de la société, on va nous couper les liens sociaux, moi je ne sais pas, je vais faire référence au 11 septembre quand on a vu les deux tours tomber, tout le monde s'est dit, putain on a tous vu ça dans un film, mais là ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on a tous vu ça dans un film, et pire encore, dans des pays ils l'ont vécu, de séparer des populations, reprenez l'Afrique du Sud, les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre, et là on va mettre les vaccinés d'un côté, les non-vaccinés de l'autre, mais Macron, tu as réussi un truc énorme, tu as réconcilié les Français entre eux, voilà ton bilan, tu crées là par tête des non-vaccinés vaccinés, tu ne fais que diviser cette société encore un peu plus, arrêtons de nous faire avoir par ces divisions, arrêtons de nous faire avoir par ces divisions qu'il veut lui pour pouvoir mettre en place son système, nous niquer les retraites, nous niquer la sécurité sociale, parce que si on en est là aujourd'hui avec ce Covid, ce simple rhume pour la plupart d'entre nous, paix et respect à tous ceux qui en sont décédés bien entendu, parce qu'on a un système de santé défaillant, parce qu'ils n'ont pas su le gérer et qu'ils nous l'ont mis bien profond, alors on continue comme ça, bref, sincèrement je ne sais même pas, je ne sais même pas quels sont les mots que je dois employer, un appel solennel à toutes ces conférences auxquelles j'ai pu assister, à tous ces débats auxquels j'ai pu participer, à toutes ces rencontres avec qui j'ai pu discuter, toutes ces personnes au sein des ronds-points, toutes ces personnes au sein des différentes organisations, qu'elles soient à la fois politiques, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient de la rue populaire, tous ces gens dans les mouvements contre les violences policières, de tous ces gens malheureux, de tous ces gens tristes, de toutes ces rencontres formidables, de tout cet apprentissage que j'ai pu avoir, parlons-nous, parlons-nous, parlons-nous pour pouvoir dès septembre agir, réagir face à ce qui se passe, je le répète, qu'on soit restaurateur, qu'on soit infirmier, qu'on soit pompier, qu'on travaille à l'aéroport, les mecs j'en ai pris plein la gueule la semaine dernière, personne n'en parle, qu'on soit cheminot, qu'on soit gilet jaune, qu'on soit gilet rouge, qu'on soit gilet bleu, qu'on soit une grande gueule, voilà, arrêtons avec nos ambitions personnelles, arrêtons de, 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 enfin voilà, on est en train de se faire avoir quoi, voilà, et puis les gilets jaunes, petit message, vous avez vu le prix de l'essence, moi je sais pas, à la base on nous dit qu'on était descendu dans la rue pour le prix de l'essence, voilà, bon en tout cas, voilà, je vais faire le maximum pour être le 14 juillet dans la rue, j'avais pas l'intention de sortir, mais je crois que là c'est obligatoire, donc j'irais faire un tour sur Paris, quoi qu'il en coûte, ça risque de coûter une garde à vue, on va tenter notre chance, sinon voilà, j'en appelle à, voilà, à tous ces groupes de lutte avec qui j'ai pu discuter, avec qui j'ai pu, qu'on aime ou qu'on aime pas, qu'on s'entende ou qu'on s'entende pas, la seule chose que je sais c'est qu'on s'entend autour d'une colère, une colère saine, une colère légitime qu'il faut nous mettre en place aujourd'hui, qu'il faut qu'on, qu'on l'exprime le plus fort possible pour pouvoir faire trembler une nouvelle fois ce gouvernement et que pendant les 9 mois qu'il reste, et bien il puisse trembler des deux genoux et pas mettre en place tout ce qu'il a envie de mettre en place et surtout nous la mettre à l'envers. Voilà la famille, on va se voir très vite, je pense, non pardon, on va pas se voir très vite, c'est le contraire de ce que je voulais dire, quelques petites choses à faire d'ordre personnel après le 14 juillet, on se reverra d'ici le mois d'août, parce que je sais que j'ai eu pas mal de messages de gens qui s'inquiétaient de pas m'entendre, quand j'ai rien à dire, je ne dis rien, ça évite de dire des conneries, et puis j'essaie d'écouter les conseils des autres de m'occuper un peu de moi, même si ça reste compliqué. La famille, je vous fais un bisou, merci d'avoir été nombreux sur le live, je sais qu'il y a eu beaucoup de lives ce soir qui ont été dits, qui ont été faits, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à gueuler autant que moi, ou plus fort, ou moins fort que moi, mais voilà, avant de penser à sa propre gueule, je pense qu'il serait bon qu'on revienne aux fondamentaux, aux fondamentaux de ce qu'étaient les gilets jaunes, de ce qu'était l'ADN des gilets jaunes, c'est-à-dire des gens différents mais unis, différents mais unis, vers une même volonté, mettre à bas ce système qui aujourd'hui nous fait mal, et qui aujourd'hui porte atteinte à nos vies, qui porte atteinte à nos vies de famille, qui porte atteinte à nos libertés, à notre liberté d'expression. Revenons à ces fondamentaux, et j'en appelle à l'ensemble des pas contents avec qui j'ai pu discuter depuis ces trois ans, à faire pareil, à se finir autour d'un même message, la colère, faire trembler Macron. Voilà, le live se termine, je vous invite à revenir un peu en arrière pour ceux qui viennent d'arriver, et voilà, nouvel appel, à la rentrée, si on pouvait se mettre autour d'une table, les principaux acteurs du mécontentement en France, pour pouvoir faire bouger un petit peu les lignes, et le faire trembler. N'hésitez pas à revenir vers moi la famille. Je vous fais un bisou, prenez soin de vous, passez un bon été pour ceux qui ont la possibilité de partir en vacances, courage à ceux qui n'ont pas pu avoir de vacances et qui vont travailler tout l'été. Je vous fais un bisou la famille, prenez soin de vous, et puis on se revoit très très vite. Sous-titrage ST' 501